bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne journée une bonne nuit peu importe ce que vous êtes dans le monde ou que vous allez passer une bonne journée ou une bonne nuit je voulais faire une vidéo sur l'expérience que je vis par rapport à la communication que c'est une clé importante pour nos relations de tous les jours avec les personnes avec les gens avec qui qu'on côtoie compréhension et aussi pour finaliser on dirait je pourrais dire le pardon lorsqu'il s'applique je focussé plus sur la communication parce que pour moi la communication comme je dis c'est une clé importante pour avoir une relation qui saine avec nos collègues avec nos amis avec notre famille avec notre conjoint conjoint lorsque communication il ya un partage qui se fait entre deux personnes pour entretenir entretenir une bonne une bonne relation comme je dis avant mais aussi pour communiquer l'univers intérieur de chaque personne ça veut dire qu'est ce que moi qu'est ce que je sens en ce moment qu'est ce que je vois à l'intérieur de moi c'est beaucoup plus vaste que en ce moment où est ce que je suis d'une certaine façon à dire que en ce moment il peut se passer dans le mois que je suis en train d'imaginer demain qu'est ce que je vais faire voir savoir qu'est ce que je vais cuisiner ou peu importe le contexte et mon conjoint ma conjointe la personne qui est en face de moi peut avoir la même situation dont l'eau va intervenir aussi la compréhension c'est à dire je comprends je suis capable d'avoir une prise de conscience sur qu'est ce qui est en train de se passer même si je suis pas tellement au courant de mon collègue la personne qui est en face de moi donc il va avoir un partage une compréhension ça veut dire que une certaine ajustement un alignement intérieur avec la personne ou les personnes qui sont en face de nous et c'est une clé majeure et je pense que pour avoir une bonne communication une bonne compréhension il faut être présent on retourne sur la présence on retourne sur la respiration on retourne dans le moment présent toujours 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 même si on l'est toujours sauf que des fois il n'a pas prise de conscience donc lorsqu'il y a reconnaissance du moment présent il ya un alignement qui lui il ya quelque chose de beaucoup plus fort qui peut pas être vraiment il qui peut pas être vraiment il imagine je pense que l'importance de la communication pour l'entretien d'une bonne relation c'est ça veut dire c'est primordial ma propre expérience par rapport à la communication pourquoi que je veux que j'ai fait une vidéo et que je vous partagez je veux vous partager une clé importante comme ça c'est que moi ça a été c'est encore toujours quelque chose que demain la présence ça veut dire du moment présent ce que je suis dans les circonstances qui peuvent se passer dans les dans tous les jours ça veut dire avec avec la petite avec ma copine avec les gens qui que je côtoie puis qu'avec les gens aussi que pour moi j'ai été un certain mot un certain modèle qui sont on dirait toujours dans une espèce de croissance constante ou un moment dans une présence constante il parle de cette clé là moi j'ai rencontré parce que en ce moment je suis en italie je suis pas en italien pour rien je suis parti du canada pour aller en australie en 2013 et puis maintenant 2017 je suis en italie lorsque j'ai rencontré ma copine en australie j'ai pas lorsqu'il a eu une connexion certaine attirance pour communiquer elle a parlé italien moi je parlais français donc on il fallait communiquer sur un langage qui est neutre donc on communiquait en anglais pour ma part mon anglais était vraiment pas si bon que ça donc je me considère pas du tout bilingue par contre je savais utiliser quelques paroles faire des phrases et tout par contre pour c'est là qu'on se rend compte aussi que notre langage notre langage avec avec celui de notre langage maternel bon j'ai trouvé la bonne parole est super riche donc on se rend compte que quand on utilise un autre langage puis qu'on veut bien s'exprimer qu'on veut communiquer qu'on puis surtout quand on a l'intention est là de vouloir communiquer bien de façon concrète pour qu'il ya une compréhension qu'on veut faire comprendre qu'est ce qu'on ressent dans notre univers intérieur à les autres personnes en face de nous que c'est des fois compliqué qu'on trouve pas les bonnes paroles qu'il ya aussi que le langue la communication le langage et pas juste par la voix donc le langage corporel lié pour beaucoup c'est même un pourcentage assez élevé de la du langage en tant que telle si on regarde je pense que le langage est divisé en je me souviens pas je pense en trois phases langage verbal corporel et puis l'autre je me souviens pas vraiment mais je sais que le langage corporel devrait être aux alentours de 70% de la communication donc il y avait une attention donc on revient toujours ce moment présent on regarde qu'est ce qui se passe aux alentours de nous on voit que des fois on veut sentir quelque chose on veut communiquer on trouve pas les mots ce qu'on est capable de voir par les expressions faciales les mains le corps comment qui comment qui réagi si contraction non on est capable de voir qu'est ce qui se passe dans l'univers intérieur de l'autre personne et puis réagir en circonstances encore aujourd'hui je vous dirais que c'est pas toujours facile de communiquer en communique notre langage de base et l'anglais et c'est pas toujours facile de se comprendre donc il faut utiliser la compréhension ça veut dire la compréhension c'est la capacité de s'adapter de d'être disponible d'être disponible pour l'autre j'ai pas les bons mots exactement pour vraiment décrire qu'est ce qui est la compréhension en termes de mots parce que toujours on part peu importe de qu'est ce qu'on parle on part toujours d'un point qui est neutre de rien du tout pour pouvoir pour pouvoir mettre si on veut une étiquette sur cette parole là pour pouvoir se faire comprendre la compréhension si je pense c'est vraiment la possibilité de ça de s'adapter et de s'ajuster de s'aligner avec l'univers intérieur de l'autre et je crois que c'est l'empathie c'est la possibilité de sentir complètement et être dans le même sentiment que la personne de l'autre mais si on reste sur la compréhension c'est la capacité de comprendre sans être complètement submergé par on peut dire l'émotion que la personne peut vivre à côté de nous ou proches ou proches de nous donc mais pour appliquer la compréhension je pense qu'ultimement c'est être présent être présent être disponible ça veut dire en dedans de nous si on est capable de sentir notre respiration d'être présent pour notre respiration on va être utilement présent pour l'autre ça veut dire capable d'écouter de voir je crois qu'écouter et voir c'est vraiment sont intimement liés ensemble parce que ça permet de c'est comme les preuves le premier objet ou la première manifestation qui vient du la conscience pour être présent à écouter à voir à à donner la possibilité à ce que ça me des fois je vais des fois je mélange certaines certains langages mais à merger je pense que c'est la bonne parole à entrer en dedans de nous pour qu'il ya une certaine compréhension et puis lorsque des situations difficiles pour avoir une relation qui pourrait dire être assez saine il ya le pardon le pardon qui fait la possibilité de laisser passer de laisser passer de reconnaître qu'est ce qui est pas d'ignorer parce que l'ignorance est une autre chose mais de pardonner ça veut dire peu importe qu'est ce que l'acte était fait mais il ya un pardon qui s'installe je pense que si vous pouvez c'est des choses qui sont à pratiquer surtout en termes de présence mais c'est toujours en termes de présence que la compréhension va se faire donc c'est une bonne journée et à la prochaine